Ce qui a pu être pensé. Il répète ces derniers mots qu'elle vient de prononcer. Ce qui a pu être pensé. Vous n'êtes pas Madame de Merteuil, lui dit-il. Vous n'êtes pas non plus Georges Sandre. Quelle est donc votre vie ? Vous ne connaissez pas Chopin et vous n'avez pas fomenté le piège d'une jeune femme ou d'un jeune homme. Qui êtes-vous donc, vous ? Vous écrivez, oui, vous peignez, vous sculptez, vous chantez. Vous grattez les cordes d'une guitare ou agacez les touches blanches et noires d'un piano. Vous apprenez à dire les textes. Que faites-vous encore ? Vous montrez ce que vous faites, oui. Est-ce que pour autant on regarde ce que vous faites ? C'est quelque chose de très étrange là. Il ne suffit pas de montrer. Encore faut-il que ce soit regardé. Et la raison pour laquelle ce peut être regardé ou pas. Cette raison et l'étrangeté du succès et l'étrangeté du talent. Combien de génies n'ont pas eu de succès ? Combien de talents regardés ont disparu au regard de la postérité ? Le regard unique peut encore se comprendre, se chercher, se dire, se parler, s'échanger, mais le regard multiple. Bien sûr, là où il est beau, ce regard multiple, c'est quand il regarde en toute humanité une humanité qui effectivement a du génie et que la postérité gardera dans son cœur d'humanité jusqu'à la fin. Là, c'est grand, c'est beau. Mais sinon, ce n'est après tout qu'une façon de passer le temps. Arriver à nager dans l'océan avec un geste ample, souple, rapide, moins rapide avec le temps, ou à descendre, une piste de montagne blanche comme s'il n'y avait aucun obstacle et que les bosses n'étaient rien d'autre que quelque chose sur lequel on peut voler. N'est-ce pas aussi de l'art et l'art le plus fugace et futile qui soit ? Alors oui, peut-être, peut-être que, n'étant que celle qui peut donner cette forme futile, cette forme futile, cette forme futile, pourquoi l'écrire ? Il vaut mieux, il vaut mieux retourner au point de départ. Vous avez raison. Lorsque vous parliez ou lorsque vous ne vouliez pas parler, lorsque la pensée, la raison, l'affection, le besoin, le rêve, tout ce qui s'est construit jour après jour, semaine après semaine, heure après heure, seconde après seconde, mois après mois, année après année, tout ce qui s'est construit et qui un jour, et qui un jour a été posé, que des lettres s'envolent, pour quelque chose de plus grand encore se construisent, sur ces quelques secondes, minutes, jours, mois, années. Mais, pourtant, ce désir est-il présent chez chacun ? A quoi correspond-il ? Je sais, puisque vous me l'avez dit, que, très tôt, entre un an et cinq ans, des désirs se sont formés, est-ce qu'ils traversent le cœur de tous les enfants de cet âge-là ? De jouer de la musique, de composer de la musique, de sculpter un arbre, de peindre un portrait, de mettre en scène une pièce de théâtre, d'écrire une pièce de théâtre ? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais le corps fatal se construit dans le cœur de quelque chose qui se passe entre cette première année et cette cinquième année, même peut-être, même peut-être moi, peut-être entre cette première année et cette troisième année. Le reste, en définitive, n'est que quelque chose qui arrive lorsqu'on décide de sortir du lieu des anses. Il se passe forcément quelque chose. C'est un peu comme si vous vous décidiez à faire le tour du pâté de maison. Non, pas le pâté de votre cuisine dans le frigidaire, non, le tour du pâté de maison, le tour de la rue, tournant à l'angle de l'entre-rue, retournant à l'angle d'une autre rue. Même si vous décidiez de sortir à trois heures ou quatre heures du matin, il se passerait quelque chose. Ne serait-ce que croiser quelqu'un ou ne pas le croiser, entendre des bruits de pâts, ne pas les entendre. Regardez le ciel qui est toujours au-dessus de votre tête ou l'eau qui coule dans le caniveau. Mais rencontrer quelqu'un, quelque chose, un instant, une seconde, qui correspondent à ces trois premières années. Cela peut-être n'arrive jamais dans une vie. Cela peut aussi dépendre d'où l'on est, mais pas seulement. Pas seulement où l'on est. Il y a des miracles à l'autre bout de la terre. Il y a parfois des désespoirs au coin de la rue. Combien de mauvaises rencontres, ces pas qui marchent. Je crois que vous vous souvenez effectivement de ces pas qui marchent. On se souvient, après coup, des pas qui marchent. Un pied gauche qui ne marche pas tout à fait comme le pied droit. Un soulier qui racle un petit peu. Le fer doit dépasser de la semelle. C'est ce dont on se rappelle après coup. C'est banal un trottoir. C'est banal une ville. C'est banal un matin où il n'y a personne, où il semble qu'il n'y ait personne dans une rue. Et où tout d'un coup, quelque chose se passe. Mais ce qui n'est pas banal, ce sont les belles rencontres. Et c'est d'autant moins banal que c'est ces belles rencontres-là que les coins de rue veulent écarter de la vie. Ce sont de mauvaises rencontres. Lorsque l'on ressent que l'on est face à une mauvaise rencontre, il faut fuir, il faut partir, il faut tenter de s'en tenir éloigné le plus possible. Parce que les mauvaises rencontres, ça peut aller jusqu'à tuer. Mais je ne sais pas pourquoi je vous parle ainsi de vous. Je ne sais pas pourquoi je confonds les trois premières années d'une vie, le génie, le talent et le bout du trottoir. Je ne sais pas, mais il est vrai que vous n'écrivez pas, vous racontez. C'est peut-être pour cela que ce n'est pas la peine d'écrire, parce que vous n'avez pas de génie, mais simplement du désir. Et le désir est la chose la plus épouvantable et extraordinaire d'une courte vie. Il fait vivre et parfois il fait rencontrer le reste. Le reste, c'est un petit peu comme le vêtement d'une danseuse ou d'un coureur cycliste. Tout dépend de la fantaisie que l'on peut y mettre. Et le reste, c'est un petit peu comme le vêtement d'un coureur. Et le reste, c'est un petit peu comme le vêtement d'un coureur.